... Je suis Christian Boulle, je suis porte-parole nationale de l'Union juive française pour la paix. Vous le savez, tout le monde parle de la guerre actuellement. Ce n'est pas une guerre ni raciale, ni communautaire, ni religieuse. C'est une guerre coloniale. Et en tant que juif, je passe mes mots, c'est un génocide qui est en train d'être perpétré à Gaza, avec des milliers de morts dans lesquels la majorité des morts sont des femmes, des enfants et des vieillards. La communauté internationale porte une responsabilité absolument majeure dans ce crime. Personne ne pourra dire « nous ne savions pas » parce que les images arrivent, parce que tout le monde sait, parce que c'est le devoir de tout le monde de savoir. Notre pays, la France, pseudo-pays des droits de l'homme, se traîne lamentablement dans une complicité, dans une impunité pour les meurtriers. Et c'est une honte absolue, puisqu'ils essaient à toute force de criminaliser le soutien à la Palestine et d'interdire les manifestations. Donc voilà, allez manifester, ne lâchez pas Gaza. Obligez aujourd'hui par vos actions notre gouvernement complice à arrêter cette complicité ignoble. Leur est toujours peur, je ne sais pas. Le voleur a toujours peur, c'est toujours un lâche. Nous sommes tous les jeunes, nous sommes tous jeunes. On est 13 ans, je n'ai pas été les jeunes. Quand on était en prison, on était des jeunes, on avait 15 ans. Parce que quand j'avais 15 ans, quand j'appelais le gardien, le maton pour avoir de l'eau, pour qu'il mène de l'eau, je lui faisais peur, il avait tellement peur qu'il fuyait. Il avait peur qu'il y ait un fidaïne, un partisan, un combattant qui sort de l'eau. Et nous, tout en étant emprisonnés, avec des armes sur nous, on était libres, on rêvait de la liberté, et eux qui étaient libres dans leur maison, ils avaient peur qu'on puisse s'enfuir de cette prison. Je vous ai donné un exemple, le cas où il y a Gaza, le gérim, le caractère, l'humanité, l'âge, l'éducation, l'éducation, la religion, ou l'éducation, ou peut-être qu'un homme, à l'autre, il se trouve qu'il se trouve qu'il se trouve qu'il se trouve. Et je vous ai donné un exemple, un petit exemple, mais pour revenir à Gaza, à ce qui se passe en ce moment, à Gaza, c'est un crime, c'est une catastrophe, du point de vue humain, moral, religieux, politique. Et ce qui se passe, personne n'aurait la force de regarder avec ses propres yeux, d'assister au monde. Personne dans le monde n'aurait la force d'assister à ce qui se passe en ce moment, à Gaza. En premier jour de la guerre, 29 personnes de ma famille ont été tuées. Et leurs maisons ont été détruites. Et il y a plusieurs familles qui ont été effacées complètement du registre civil. 70% des chouadés sont des enfants, comme les fleurs. Les 70% des victimes palestiniens de bombardements, de morts, des martyrs, ce sont des enfants, des fleurs. Nous sommes des enfants de la guerre, depuis 75 ans. Et nous nous sommes en train de se mettre dans le cadre de la justice. Avec les chouadés palestiniens et de la justice. Ils ne sont pas en train de se mettre en charge de la justice. Les chouadés qui ont fait en charge de justice et de l'exprimer, ils se disent en charge de tous les droits. Mais au fur et à mesure, les policiers de la justice, quand ils sont en train de se mettre en place de la justice, ils se sont en train de se mettre. Et nous, le peuple palestinien, depuis 75 ans, on subit l'occupation. Et depuis 75 ans, on nous parle, dans les Nations unies, du droit pour tout peuple qui subit l'occupation, qui est sous une occupation coloniale, à résister par tous les moyens nécessaires pour se libérer de cette occupation coloniale. Mais toute cette loi internationale, toutes ces lois s'arrêtent aux portes de la Palestine. Ils ne sont même pas capables d'arrêter, de demander à en cesser le feu. Ce qui veut dire que toute la communauté internationale est responsable et également responsable de ce qui se passe en ce moment à Gaza, et des crimes et du massacre qui se passe en ce moment à Gaza. Il y a un élu de 20 jours dehors des temples, des gens, des collectivités, des floumés, d'éluvres, dans le des fogs, toutes les blitzes du coups. Ils le regardent, ils sont tous les peuples, ils ne savent pas. Depuis 20 jours, Gaza est détruit. Il y a des massacres. Il y a des enfants. On voit des bouts de chair sous les gravats. Il y a des enfants qui meurent et eux, ils regardent et ils font semblant d'être aveugles, ils écoutent et ils font semblant d'être sourds. Ils n'ont pas d'évoquer de nous. Et de ce que me disait qu'ils n'ont pas de faire sur lui ne pas de vous fait sur la pote d'arrivée ou dans la pote d'arrivée. Il y a eu l'entendement aussi à l'arrivée au rout de l'arrivée et à l'arrivée. Il est aussi à l'arrivée au sein du phénomhar du point de vue que vous êtes en train d'avoir une réserve de la pote d'arrivée. Tous les unités d'arrivée au niveau des autres. L'évont leurição d'un pays en tant qu'à l'arrivée. car on est en distance de l'arrivée pour tout le monde. C'est la communauté internationale qui a donné à Israël le feu vert pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Et ils le légitiment jour après jour. En fait, ils disent qu'on donne le soutien inconditionnel à Israël, qui a le droit, Israël, que c'est un État qui occupe, c'est l'État occupant, et elle a le droit de se défendre. Mais de se défendre de qui ? Nous, ils nous ont détruit notre terre, ils ont occupé, enfin, il n'y a même pas un bout de cette terre qui ne nous appartient pas. Haïfa, Yaf, Jérusalem, c'est notre terre. Et en fait, malgré ça, malgré la destruction de nos maisons, malgré les meurtres de notre peuple, ce qu'ils disent, c'est qu'Israël a le droit de se défendre. Et dans toutes les attaques qu'Israël a faites contre la Palestine, leur cible principale, c'était les femmes, parce que les femmes font des enfants. Et c'était les enfants, parce que les enfants vont devenir des fidéliennes, des partisans, des combattants. Nous, on veut un État palestinien indépendant, démocratique, dans lesquels tout le monde puisse vivre ensemble, peu importe son appartenance religieuse, ethnique, sa couleur, pour tous et tout. Et c'est notre droit, et donc on va continuer jusqu'à ce qu'on va l'attendre, jusqu'à ce que la Palestine ne va être libre. Et je vous attends tous en Palestine, quand elle sera libre, à Gaza, quand elle sera libérée. Vive l'amitié entre la Palestine, le peuple palestinien, le peuple français, et vive la liberté, tous les hommes et les femmes libres. Et arrêtons que la guerre s'arrête, la guerre contre la Palestine, et la guerre contre Gaza. Et unissons toutes les forces pour la liberté et pour l'indépendance. Et la Palestine, libre et arabe, vivra. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements